Le climat des Alpes évolue à un rythme sans précédent depuis la fin du XIXe siècle. La température a augmenté de 2 degrés, soit plus du double de l'augmentation observée dans l'hémisphère nord. Les chutes de neige se font rares et les sécheresses estivales fréquentes. Les marmottes ont développé des stratégies adaptées aux conditions météorologiques contraignantes du milieu alpin dans lequel elles vivent. Les marmottes vivaient ainsi en famille, composée d'un couple de dominants, seuls à se reproduire, de subordonnés des deux sexes issus de leur précédente portée et de marmottons. Parmi les subordonnés, les mâles ou auxiliaires aidaient leurs parents à élever les marmottons. Les nouvelles conditions environnementales conduisent ces auxiliaires à s'interroger sur les bénéfices à continuer de bébisciter leurs jeunes frères et sœurs plutôt qu'à quitter le cocon familial et fonder leur propre famille. Bien que la température augmente, la couverture isolante qu'est l'épaisseur de neige ne cesse de s'amoindrir. Afin de lutter contre le froid, les marmottes voient leurs dépenses énergétiques pendant l'hibernation s'accroître. Les femelles dominantes sortent alors d'hibernation à maigrie. En mauvaise condition, elles donnent naissance à moins de marmottons qu'auparavant. Quant aux marmottons, leurs réserves de graisse sont plus minces et ils ont du mal à survivre à leur premier hiver. Si jusque-là, les auxiliaires en réchauffant le terrier d'hibernation augmentaient fortement les chances des marmottons de passer l'hiver, la diminution de chute de neige rend l'aide apportée par les auxiliaires insuffisantes. Dans ces nouvelles conditions, les auxiliaires adoptent une stratégie égoïste, préférant quitter leur groupe familial et fonder leur propre famille. En effet, si les conditions passées étaient favorables à la propagation des gènes des auxiliaires via la reproduction réussie de leur apparenté, les conditions actuelles font se propager ces gènes via sa propre reproduction, une stratégie plus avantageuse. En conséquence, les groupes familiaux sont aujourd'hui de taille réduite et nombre d'entre eux ne possèdent plus d'auxiliaires. Si cette stratégie limite la réduction de la taille des populations de marmottes, elle ne peut compenser la diminution de leurs effectifs. Les changements climatiques conduisent donc non seulement à des changements démographiques, mais également à une modification profonde de l'organisation de la société des marmottes. Sous-titrage Société Radio-Canada